Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite vidéo pour parler de la tournée des ninjas, assez rapide, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Aujourd'hui en tout cas, Julien avait fait une très belle vidéo avec les conseils de Chou, enfin Thibaut de notre alliance. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur la chaîne de Julien. Et je pense que là, j'avoue que c'est une période un peu estivale, mais je comptais faire aussi une vidéo sur la tour des ninjas pour donner ma vision des choses. Là, en toute honnêteté, je suis plutôt content d'être top 1000, donc 969, parce que je n'ai pas joué un classement spécifique. J'ai fait les niveaux, c'est plutôt sérieusement, mais quand je la joue, quand je mets vraiment des items, je pense que je peux biser top 500. Et j'espère un jour pouvoir atteindre le top 100, ce sera un objectif que je me fixe. Moi, c'est clairement un des events que je préfère. Après, voilà, j'ai un deck qui me permet d'être assez, comment dire, il y a des héros qui peuvent tomber facilement avec les malédictions. Peu importe, ça ne va pas m'handicaper par la suite. Donc là, top 1000 et des récompenses plutôt sympas, 60 emblèmes, et je récupère 20 tornades, c'est ça un peu le plus important, parce que j'ai dû en dépenser une cinquantaine sur les 20, donc c'est pas mal d'en récupérer 20, entre guillemets. 60 emblèmes de chaque catégorie. Et je tenais à adresser un grand bravo à tous ceux de l'Alliance qui l'ont fini pour la première fois, notamment Julien, il me semble, Subarix, tu l'avais déjà fini, je ne sais plus. Voilà, et plein d'autres aussi, donc bravo, parce que je sais que c'est un événement qui n'est pas hyper populaire chez nous, mais il faut se rendre à l'évidence que pour les emblèmes, il est quand même hyper important, parce que là, les emblèmes, c'est avec les héros limite braqués. De toute façon, maintenant, pour que nos héros soient viables en 4 étoiles ou 5 étoiles, il faut les emblémer, enfin, il n'y a pas le choix. Donc voilà, ça nous permettra d'être plus solide sur les GDA suivantes avec les emblèmes que vous avez récoltés. N'hésitez pas à me dire, vous, comment s'est passé votre tour Ninja ? Est-ce que vous êtes content, satisfait ? Est-ce que vous visiez mieux ? Est-ce que vous avez été étonné de vos résultats ? Voilà, je pense que ça mérite une vidéo approfondie. Dans la vidéo du lien, il y a déjà de très belles pistes dessus. Moi, j'aimerais aussi donner un avis avec les stratégies que je mets en place, mais évidemment, avec les héros que j'ai, tout le monde ne les a pas forcément les mêmes. Il y a d'autres stratégies, apparemment, qu'il faut tester, de prendre les sbires aussi, ça a servi à certains. Voilà, quels items on peut prendre en fonction des objectifs, si vous êtes free to play ou pas. Évidemment, si vous êtes free to play, c'est plus difficile, ça j'en ai conscience. Si vous visez un classement ou pas, si vous ne visez pas de classement, le but, c'est juste de la finir, entre guillemets. Donc, pas forcément les mêmes objets qui vont être utilisés, vu que vous ne visez pas de classement, c'est juste de la finir, voilà. En fonction de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon début de semaine, à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada